Bonjour à vous, je m'appelle François et ce matin je vais vous parler de Fretz & Fire et de tout ce qui gravite autour. Donc rapidement je vais vous présenter Fretz & Fire au niveau global, ensuite tout ce qui est partie technique de ce jeu, puis son écosystème et enfin on va voir son futur Du coup qui d'entre vous connaît Fretz & Fire ? Et qui connaît Guitar Hero ? Ouais il y a déjà plus de monde. En fait Fretz & Fire c'est le clone libre de Guitar Hero. Donc ça ressemble à ça. Donc on retrouve un peu l'interface de Guitar Hero. Et pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, c'est en fait un jeu de rythme qui permet aux joueurs de, alors là c'est de la guitare, de jouer un morceau de guitare, enfin avec une guitare, et de réussir à faire le maximum de notes sans faute. Donc là on voit les boutons avec les notes qui apparaissent au fur et à mesure. Et quand elles sont brillantes les notes, ça veut dire que le joueur a appuyé dessus. Donc voilà, c'est un jeu qui est libre comparé à Guitar Hero qui ne l'est pas. Et ça a été fait en fait pendant une assemblie des mots partis. Et c'était le vainqueur de cette assemblie-là. et enfin en fait c'est Unreal Vodou qui a fait ça. C'est une boîte suédoise, je crois, je ne sais plus du tout. Enfin c'est une boîte qui s'est concentrée là-dessus pendant quelques années. Et là cette année c'est leur 11 ans. Enfin c'est les 11 ans du jeu. Donc comme quoi il y en a encore qui connaissent et j'espère qu'ils y jouent. Enfin je sais qu'il y en a qui y jouent. Et justement on va voir un peu au niveau chronologie, comment c'est venu et ce qu'il y a eu ensuite en fait. Donc d'abord il y a eu Guitar Hero. Alors c'est pas forcément le premier jeu de rythme qui est apparu sur console, mais c'est celui qui a eu le plus gros succès. La preuve, il y en a pas mal qui connaissent et qui y jouent. Et c'était apparu sur PlayStation 2 à la base. Donc ils avaient sorti une guitare, une fausse guitare pour jouer en fait. C'est aussi pour ça que ça a eu du succès je pense. avec tout plein de musique de rock. Ensuite en 2006 il y a eu Fries on Fire du coup qui est sorti. Donc les premières versions qui sont sorties. Donc c'est il y a 11 ans. C'est donc comme je vous l'ai dit le clone de Guitar Hero. Ils sont présentés comme ça en tout cas. Et c'était disponible sur sur ordinateur. Donc c'était multiplateforme. Donc tout le monde pouvait jouer sur Linux, sur Windows ou sur macOS. Alors BSD je sais pas, j'ai pas essayé mais sans doute que ça doit marcher. Sauf qu'il y a eu un petit coup de mou en 2008. Et du coup ils ont fait leur dernier release justement en 2008. C'est un peu le défaut actuel. On va voir qu'il y a autre chose. Ensuite l'année suivante il y a eu Rock Band qui est sorti. Eux ce qu'ils ont apporté c'est surtout le fait de pouvoir jouer avec une batterie et de pouvoir chanter. Donc c'est plutôt sympa de pouvoir simuler un groupe de rock en fait. Et pareil il y a eu plusieurs plateformes. Donc après les Guitar Hero et les Rock Band je les ai pas tous listés parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais en gros ils sont sortis sur pas mal de consoles connues. En 2008 du coup bah je vous l'ai dit il y a Fred's On Fire qui a fait sa dernière version. Et du coup bah il y en a ils se sont dit bah ouais mais mince moi j'ai des features à rajouter. Il y a plus personne pour, alors c'était sur SourceForge avec du SVN du coup je sais pas si ça se dit de merger des PR mais en gros il y avait plus personne pour s'en occuper. Du coup bah ils se sont dit bah nous on va faire notre jeu. Enfin notre suite en fait de Fred's On Fire qui s'appelle Fred's On Fire X donc Fof X. Qui va apporter notamment le mode multijoueur. Parce que bah c'est une fonction qui est censée être de base normalement dans un jeu comme ça. Enfin ça a été dans Guitar Hero du coup bah pourquoi pas. Et voilà il y a eu plusieurs fonctionnalités comme ça qui sont sorties. Notamment le Star Power aussi qui permet de rajouter des points quand on fait plusieurs notes d'affilé correctement. Sauf que bah pareil que Fred's On Fire ils ont eu un coup de mou en 2011. 2010-2011 avec la dernière version qui est sortie à ce moment là. Et ensuite en fait il y a eu quelques personnes qui ont contribué. Ils ont fait enfin il y a eu 2-3 commits par an. Donc c'est vraiment pas énorme. Pas de quoi sortir une nouvelle version quoi. Et bah il y avait toujours le développeur principal qui était là, qui traînait, qui essayait de regarder un peu les autres. Parce qu'il se faisait ailleurs. Mais qui était pas vraiment motivé. L'année suivante bah il y a eu Tab's On Fire qui est sorti. Alors ça c'est en fait c'est Fred's On Fire mais sur Android. Parce que bah c'était le moment où il y a eu tous les smartphones qui étaient, qui sont popularisés et avec Android. Et les gens bah ils voulaient jouer dans le métro et dans le bus. Du coup bah ils se sont dit bah ouais on va faire la même chose sur téléphone. Sur téléphone. Donc bah comme je vous l'ai dit, Fofix en gros il y a eu un gros coup de mou en 2010-2011. Du coup bah il y en a qui se sont dit ouais c'est chiant, moi ça marche plus sur mon ordi. Généralement c'est des gens sous Windows. Du coup bah il y en a qui se sont dit bah bah on va refaire la même chose. Ça s'appelle FaceShift. C'est pas libre pour le coup. Parce que le développeur principal, enfin il s'est expliqué pourquoi c'était pas libre. En gros il a fait du code dégueulasse et il veut pas le montrer en fait. Tout simplement. C'est lui qui le dit donc voilà. Ça marche que sous Windows. Parce qu'à la base c'était fait pour les gens sous Windows. Et à mon avis son code est tellement dégueulasse qu'il a pas voulu le porter. Et bah par contre il y a eu, enfin ça s'est arrêté entre guillemets en 2015 au niveau des releases. Euh je sais pas pourquoi le type a dû partir ailleurs, enfin sur un autre truc. Mais c'est toujours utilisé. Voilà. Après je vous ai dit qu'il y a eu des coups de mou tout ça. Mais les jeux sont encore utilisés. Même s'il y a pas eu de nouvelle version. Notamment FaceShift justement. Ensuite c'est bah c'est autour d'Ubisoft qui a essayé de faire un truc. Sauf que bah eux, je sais pas si vous connaissez Rocksmith. Mais moi je connais pas du tout. Euh enfin je connaissais pas vraiment. C'est différent. Ouais bah. C'est avec un vrai instrument donc c'est pas différent. Ouais. Mais c'est peut-être pour ça que c'est moins connu du coup. C'est moins connu du coup. Ouais voilà. Du coup bah ils ont essayé leur truc quoi. Et là cette année, il y a eu Clonero qui est sorti. C'est un peu comme FaceShift du coup. Comme Fred Sandfire. Euh. C'est pas vraiment libre. Euh. C'est même pas libre du tout. C'est fait en C Sharp. Donc euh. En gros il. Il diffuse un exécutable sous Linux. Euh. Ça marche aussi sous Windows du coup. Honnêtement j'ose pas le lancer. Euh. Il y a pas mal. Il y a pas mal. En fait ils utilisent pas mal YouTube pour euh. Pour euh. Faire de la communication dessus. Et pour euh. Dire coucou il y a une nouvelle version qui est sortie. Il y a pas mal de nouvelles versions qui sortent très fréquemment. En ce moment. Euh. Du coup euh. Pourquoi pas. Donc moi j'ai regardé les vidéos et ça ressemble un peu au reste quoi. Et euh. Bah les gens l'utilisent. Et aiment bien. Le problème c'est que bah. Mono. Moi je suis pas super fan. Je veux pas trop avoir ça sur mon ordi quoi. Du coup euh. Bah j'ai pas vraiment lancé. Au niveau des technos. Du coup je vais repartir sur Fred Sandfire là. Et sur euh. Fauxfix aussi. Au passage qui est la suite donc. Au niveau des technos euh. J'ai utilisé une faute. Tant pis. Euh. Donc ça utilise Paygame. Notamment. Pour gérer tout ce qui est euh. Tout ce qui est affichage du jeu. Toute gestion. Toute la gestion du jeu. Il y a aussi un peu d'OpenGL. Parce que bah Paygame c'est bien mais ça suffit pas quoi. Pour avoir des euh. Un rendu assez 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 propre. Et euh. Derrière il y a un peu de calcul. Un peu de calcul qui est fait avec NumPy. Et euh. Ça utilise aussi des librairies externes. Faites en en C. En C++. Du coup bah bah. Il y a du euh. Du siton qui traîne. Ce qui pose quelques soucis. Pour la génération en fait. D'une euh. D'un binaire quoi. Enfin d'un exécutable. Euh. C'est surtout sur la partie euh. Euh. Son. Où euh. Bah bah il y a des librairies externes qui sont utilisées. Et en fait euh. Bah bah ces librairies externes. Elles ont été faites par un type qui a contribué aussi à Performance. Donc c'est un jeu de. Plutôt de karaoké. Mais qui a aussi une partie euh. Guitare. Et au niveau des musiques. Euh. Il y a pas mal d'outils qui ont été utilisés. Notamment. Euh. Tout est en. En. Au format midi. Toutes les notes. Donc ça permet de. Bah bah de faire des musiques assez facilement. Et justement. C'est le gros point de Fred Soundfire. C'est que. Bah bah ils ont imposé leur format. De musique. Et maintenant. Bah bah tous les FaceShift, Clone Héro et compagnie. Bah bah ils utilisent ce format aussi. Du coup. Bah bah. Moi j'avais mes musiques sur Fred Soundfire. Si je veux jouer à Fratian Fire X ou FaceShift ou Clonero, je peux encore. Et c'est ça qui est vachement bien, c'est qu'ils ont défini leur truc avec des outils libres. Et les gens peuvent en faire et faire des musiques. Et vous, vous pouvez les réutiliser après. Et justement, au niveau de la communauté, elle est assez grande au final. Donc, il y a un forum officiel de Fratian Fire, enfin pseudo officiel, où il y a pas mal de gens qui demandent des musiques, qui postent des musiques, qui proposent des clones de Fratian Fire. Il y en a beaucoup, hélas. Pourquoi je dis hélas ? Parce que, vous l'avez vu, FaceShift, ça a duré 5 ans. Clonero, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais en gros, la première règle qui est donnée, c'est ne faites pas de clones. Ça ne sert à rien, déjà, et ça meurt facilement. Du coup, il y a ça. Et en fait, sur ce forum, on y trouve pas mal de musiques récentes. Donc, c'est plutôt cool de voir qu'il y a toujours des gens pour faire des musiques que vous écoutez à la radio ou quoi. Il y a même des groupes qui font de la musique libre, qui ont joué les notes pour l'utiliser dans Fratian Fire. Donc, c'est plutôt sympa aussi de voir qu'il y a de la musique libre dans ce jeu, qui est libre. Et il y a un tableau des scores qui a été fait par Enreel Vodou aussi, il me semble. Donc, ils ont un truc officiel sur Internet. C'était du Django. Ils ne l'ont pas développé depuis 2008. Donc, voilà. Je ne vous raconte pas les failles qu'il peut y avoir. Un Django avec du debug equal true, donc c'est pas mal aussi. Du coup, moi, je suis en train de le recoder. Enfin, de le recoder. Je suis reparti avec un Django assez neuf. Et je le reprends, en fait. Donc, je vais bientôt sortir une version d'ici quelques jours. Et il faut que je propose aussi à celui qui gère le serveur, parce que du coup, j'ai son adresse, parce qu'il a mis un debug equal true. Donc, je vais le contacter pour reprendre ses trucs. Et en fait, il y en a pas mal qui ont fait leur tableau des scores, parce qu'en fait, du Django, le type qui veut organiser un petit tournoi sur son ordi sous Windows, mais il ne va pas forcément, en 2008 en plus, il ne va pas forcément lancer du Django. Du coup, il y en a qui l'ont refait en PHP. Ils ont refait des tableaux des scores en PHP. C'était dégueulasse. D'ailleurs, il ne marche plus, c'est pour ça. Mais il y avait des idées. Par exemple, des idées de tournois qu'il n'y a pas dans le tableau des scores officiel. Donc, c'est un truc que je vais reprendre, sans doute, plus tard. Donc, ils ont quand même donné des idées et ils ont apporté des choses à la communauté, même si ce n'était pas forcément super. Justement, ce tableau des scores, alors ça, c'est une capture d'écran un peu moche, mais c'est juste pour vous montrer à quoi il ressemblait. En gros, il y a toutes les musiques qui sont affichées, les musiques qui sont jouées actuellement, enfin, les derniers scores qui sont apparus. Donc, c'est encore utilisé, en fait. Et le nom des joueurs. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est écrit en 2008. Et je suis en train de le refaire. Je vous ai parlé de clones. Donc, par exemple, il y a eu... Enfin, surtout, il y a eu Fratian Fire X qui est sorti en 2008 et qui a apporté pas mal de choses, notamment la création de thèmes. En fait, les gens faisaient des thèmes à la main. Donc, vous voyez la différence entre la première image que je vous ai montrée et celle-là. Les touches ne sont pas pareilles. Le fond aussi. Ça, c'est des gens qui les font, qui les postent sur le forum, justement. Alors, il y en a de moins en moins, mais quand même, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, la communauté apporte aussi des musiques. Et il y en a qui font des adaptations aussi. Par exemple, il y a un truc qui a été fait il y a quelques années. C'est Blind Hero. En fait, c'est... C'est Fratian Fire qui a été repris, mais pour les personnes en déficience visuelle. Donc, en fait, c'est l'université... Alors, je ne sais plus où c'est. Je crois que c'est dans le Nevada. Ils ont repris le jeu. Ils ont adapté un peu le jeu. Et ils ont fait leur contrôleur. Leur guitare, en fait. Qui envoie des... Alors, je crois qu'elle envoyait des sons à la personne malvoyante pour qu'ils sachent quand est-ce qu'il fallait jouer. Et du coup, ils ont testé entre les gens qui jouent à Fratian Fire avec une guitare normale ou les gens qui jouent avec leur contrôleur. Et apparemment, les gens qui jouent avec leur contrôleur, ils arrivaient mieux, en fait. Donc, voilà. Ce jeu, ça a permis de créer des choses pour les déficients visuels, par exemple. Ou pour ceux qui ont un smartphone ou quoi. Donc, c'est assez pratique. Et du coup, ça montre que c'est facile à porter pour certaines choses. Enfin, certaines parties du code sont faciles à porter. Donc, justement, à propos des contrôleurs, le tout premier contrôleur qui a été utilisé, c'était un clavier. Donc, en gros, vous prenez votre clavier comme ça et vous appuyez sur les touches F1 à F5 et vous faites votre musique. Donc, c'est plutôt sympa. Mais après, ceux qui avaient Guitar Hero ou Rock Band, ils voulaient utiliser leur guitare. Vu que c'est un outil facilement utilisable sur l'ordinateur, il suffisait de remapper les touches et, boum, ça marchait. Pareil pour la batterie. Le smartphone, il y en a aussi qui ont fait une application pour jouer avec son smartphone. Alors, c'est un peu plus compliqué. Il y a des vidéos sur Internet pour montrer comment ça marche. Ils prennent leur smartphone comme ça et ils appuient sur les touches au fur et à mesure. Honnêtement, je n'ai jamais essayé, mais ça a l'air rigolo. Je parlais de musique tout à l'heure. En fait, il y a des outils qui ont été faits justement pour faciliter la création de musique. Notamment Editor on Fire. Donc, c'est une interface un peu complexe qui permet de créer ces notes et ensuite, les gens les testent sur Fred Sound Fire ou Face Shift et ensuite, ils le diffusent à la communauté. Pareil, il y a des gens qui ont fait des convertisseurs pour convertir les musiques de Guitar Hero vers Fred Sound Fire ou l'inverse. Donc, ça permet d'augmenter le nombre de musiques pour ce jeu. Donc, voilà à peu près pour la présentation de ce jeu. Oui, mais d'accord, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je télécharge Fred Sound Fire, Fofix, Clonero, machin, bidule ? Je ne sais pas. Moi, je vous conseille de télécharger Fofix parce que ça marche encore. Parce que c'est libre et ce n'est pas tout à fait mort parce que là, je suis en train de le reprendre, justement. C'est pour ça que je présente ça. On est encore en train de travailler dessus. Là, je suis en train de nettoyer un peu tout le code pour que ce soit facilement portable sur d'autres plateformes. Voilà, il y a ça. Et le tableau des scores, je vous en ai parlé, je suis en train de le refaire. Le principe, c'est que ce soit facilement installable sur votre ordinateur et qu'il y ait un serveur qui tourne sur Internet pour pouvoir mettre son score et faire des challenges aussi. Donc, organiser des petits concours. Par exemple, au Capitale du livre, il y aura possiblement un atelier là-dessus, un stand là-dessus où vous pouvez jouer et avoir votre score qui apparaît dans le tableau des scores. Du coup, là, j'ai mis quelques liens quand vous aurez les slides. Notamment le lien du forum qui est important. Vous remarquerez l'adresse sympa du tableau des scores. Ça donne envie tout de suite. C'est le petit détail qui me fait beaucoup rigoler. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si je vous ai convaincu d'y jouer ou d'y rejouer. J'espère. C'est un truc que vous pouvez jouer avec des enfants facilement aussi si jamais vous en avez. Oui ? Du coup, étant donné la base de code existante dans Fofix, est-ce qu'il y a des vérités potentiellement d'aller un peu vers hot-band et comment on peut faire la performance en ajoutant la voix, la batterie, ce genre de choses ? Alors... Donc la question, c'est justement est-ce qu'il y a une évolution possible vers rock-band ou guitar-hero pour mettre la batterie, etc. Alors oui, il y a moyen de le faire. Ça a été fait même dans Fofix. Prendre en compte la batterie. Sauf qu'il y a plusieurs choses qui ont été retirées il n'y a pas longtemps parce que le développeur d'avant, il s'est dit le code est dégueulasse, j'en ai marre, on va virer toutes les features et du coup, on va laisser que les vrais trucs quoi, genre la guitare. J'ai un peu fait pression quand il a dit ça. Du coup, il a viré seulement certaines parties, heureusement. Et donc, on peut quand même jouer avec une batterie et au niveau de la voix, je ne sais pas. Et pour la modification du code, ça a été fait, donc c'est faisable. Après, honnêtement, le code n'est pas très beau. Je suis en train de le nettoyer au fur et à mesure, de réécrire les tests parce qu'il n'y en avait pas, de réécrire la doc. Du coup, ça prend un peu de temps, mais ça avance. En fait, c'est ce qui a été fait à la base justement pour cette partie-là du code. Le pitch, c'est justement la partie faite en C ou C++, je ne sais plus. Et en fait, celui qui l'a fait pour Performus, il l'a fait pour Fresson Fire à la base. Du coup, je crois que c'est le même. Du coup, c'est déjà utilisé, mais ce n'est pas à jour. Parce que c'est plus maintenu. Cette partie-là, elle n'était plus maintenue. Ok. Oui. Du coup, si tu la reclues, tu passes à ton point, tu as fait un report ? Non, en fait, il y a un chain IRC où je traîne du coup et je n'arrête pas de demander à celui qui avait les droits de commit d'accepter mes pull requests sur son projet parce qu'en fait, avant, c'était sur Google Code. Ils l'ont passé sur GitHub et depuis, ça n'a plus beaucoup évolué. Du coup, j'ai essayé de faire des pull requests dessus et au final, il a craqué, il m'a filé les droits de commit. Donc, du coup, là, je suis en train de le reprendre. Du coup, j'ai émergé quelques PR récemment d'une autre personne qui venait de l'installer sur son Windows et qui l'a réparé du coup sur le Windows. Donc, c'est le bienvenu pour venir aider. Le projet, c'est Fauxfix. Voilà. Mais c'est un logiciel libre donc, tu es le bienvenu pour aider. Et alors, moi, je ne connais pas forcément tout le code. L'autre développeur qui était là avant, il connaît un peu mieux. Sauf qu'il ne faut pas non plus se fier à lui parce qu'il part dans tous les sens. Il est en train de réécrire la même chose mais en C++ parce qu'il trouve que Pygame, c'est de la merde. Le Python, c'est chiant, ce n'est pas assez rapide. Du coup, voilà. Donc, il ne faut pas non plus trop se fier à ce qu'il raconte. Mais bon, il y a quand même des connaissances donc c'est pratique. merci. Merci. Merci.